Il faut imaginer un homme de 72 ans assis dans le boxe, qu'il parle vraiment d'une toute petite voix. Il faut tendre l'oreille pour arriver à percevoir ses bribes de paroles et une salle entièrement muette. On entend seulement le cliquetis des journalistes qui tapent sur leur ordinateur, qui scriptent toute cette audience. Il n'y a pas un seul mot. Tous les accusés ont le regard tourné vers lui. Toute la salle est suspendue à ses lèvres parce que Dominique Pellicot, c'est le principal accusé de ce procès hors normes. C'est sur lui que repose le trait d'union. Il fait le trait d'union entre tous les accusés et lui-même. C'est lui qui a fait violer sa femme pendant des années à son insu, qui a tout filmé. C'est vraiment le cœur de cette audience. Jusqu'à présent, on avait à peine entendu le son de sa voix. C'est un moment vraiment très important. Il mélange un petit peu à la fois l'effet, sa personnalité. Il parle de son passé, des violences conjugales qu'il a vues dans son foyer quand il était encore enfant. Tout cela est assez mélangé, mais tout de même, il s'exprime très bien, très clairement. Et là, à l'instant, il a redit tout l'amour qu'il portait à sa femme. On peut imaginer un petit peu la difficulté pour elle d'entendre tout cela. Évidemment. Et puis il y a donc ce traumatisme dont il parlait. Il explique qu'à 9 ans, il a été lui-même violé. Et il le raconte à la barre ce matin. Oui, il a parlé de ce viol qu'il dit avoir subi à l'âge de 9 ans dans un hôpital à Châteauroux. Il est emmené pour une blessure à la tête et il dit qu'un infirmier a abusé de lui. Il raconte tout cela en pleurant. Il a beaucoup insisté sur ce traumatisme. C'est là-dessus qu'il a commencé, en expliquant clairement que finalement, ça avait marqué toute sa vie. Et puis il a parlé d'une autre agression sexuelle à 14 ans. Cette fois, il dit qu'il est sur un chantier et qu'en fait, on le force à violer une jeune fille qui est handicapée. Il dit que, évidemment, ces deux événements ont été très marquants. On ne naît pas pervers, on le devient. C'est la phrase clé qu'il a martelée à plusieurs reprises ce matin, Dominique Pellicot, pour expliquer que finalement, ce qu'il est aujourd'hui, l'effet pour lequel il est poursuivi, découle de ces deux traumatismes qu'il dit avoir subis quand il était enfant et adolescent. – Mélanie, il y a eu donc cet échange entre Dominique Pellicot et Gisèle Pellicot. Alors je dis échange parce que tous les deux ont parlé l'un de l'autre. – Oui, c'est un moment suspendu. En fait, le président a demandé à Gisèle Pellicot si elle souhaitait intervenir. Donc elle s'est levée. Elle est venue à la barre. Et effectivement, cette petite dame de 71 ans, toute frêle, a eu ses paroles. Elle dit que pour elle, c'était difficile d'entendre ce que dit M. Pellicot. On rappelle qu'elle ne le nomme jamais par son prénom. Pendant 50 ans, dit-elle, j'ai vécu avec un homme dont j'ignorais tout. Je lui faisais une confiance totale. Pas une seule seconde, je n'ai douté de lui. À ce moment-là, Dominique Pellicot reprend le micro dans son box et il dit « Je suis coupable de tout ce que j'ai fait. Je regrette et je demande pardon. Tu as été merveilleuse et moi, j'ai été à côté de la plaque. » Un moment suspendu. En quelque sorte, on a l'impression d'assister à un échange d'un couple entre un accusé et une victime, auquel nous sommes témoins dans cette salle d'audience. Je retiendrai aussi une phrase de Dominique Pellicot qui a dit « Je ne retiens de ma jeunesse que des chocs... » On écoute M. Zavarou, l'avocate de Dominique Pellicot. Pardon, Mélanie. ...dérogatoire qu'il a pu avoir avec la juge d'instruction. Pour ma part, il n'y avait pas d'élément de surprise. On était ce qu'il a dit aujourd'hui à la barre et le reflet de ce qu'il a toujours senti, enfin ses sentiments et ses déclarations avec la juge d'instruction. Donc, il a expliqué son parcours, son parcours de vie, les tumultes de son parcours de vie, les traumatismes qu'il a pu subir étant enfant, qui ne sont pas des nouveautés qui ont été rapportées par l'enquêteur de personnalité et les examens, les experts psychiatres et celui du docteur Ben Soussan. Voilà. Pour l'instant, ça sera entendu ou ça ne sera pas entendu. Je ne sais pas ce que ça va donner, ce que les gens vont penser, mais à la limite, peu importe ce que les gens vont penser, c'est la vérité de Dominique Pellicot et c'est celle qui ressort du dossier. De quel état d'esprit ? Vous pouvez nous regarder, s'il vous plaît ? Pardonnez-moi. Aujourd'hui, il est là au moment où je viens de le voir. Il est bien évidemment très abattu. Il a demandé à sa femme de bien vouloir l'excuser de tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que Mme Pellicot décidera de faire avec cette demande-là et cette proposition-là. Mais quoi qu'il en soit, il en est là et il continuera. On va dire qu'on est dans un processus confessionnel qu'il va continuer assurément. N'ayez aucune crainte là-dessus. Je crois qu'on va aller au bout de ce procès et on saura tout. Donc vous l'avez trouvé ? Là, on est rassuré sur son état de santé ? Pour l'instant, oui. Il a besoin quand même de s'allonger pendant les pauses, de boire beaucoup, d'être sur un fauteuil. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais d'être dans un fauteuil un peu plus confortable que les chaises qui sont prévues initialement. Voilà. Pour l'instant, ça a l'air de se passer correctement. Il a dit que c'est un violaire et les autres aussi sont des violaires. Est-ce qu'il pourra prouver ça ? Je crois, monsieur, que la pierre angulaire de ce dossier, ce sont les vidéos. Après, chacun fera l'interprétation des vidéos. Chacun fera sa propre interprétation. Un œil avisé me dit que c'est une scène... Voilà. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est une scène de sexe. D'autres... Je ne vais pas rentrer sur ce terrain-là maintenant, aujourd'hui, parce qu'on n'est plus sur la personnalité de Dominique Pellicot que sur les faits eux-mêmes. Chacun des faits va être examiné avec chacun des accusés et chacun se fera son opinion. Il a dit qu'on ne n'est pas très mort, on le devient, selon lui, toute cette enfance qui l'aurait conduit petit à petit à ces actes-là, en fait. Oui, je pense qu'il y a tous ces traumatismes dont il a déjà parlé et sur lesquels on va revenir, c'est-à-dire un viol à l'hôpital de Châteauroux quand il a 9 ans, un viol collectif auquel il assiste et auquel on veut le faire participer quand il a 14 ans et manifestement des scènes de violence sexuelle entre ses parents qu'il ne doit pas voir parce qu'un gamin de 14 ans ne doit pas voir ce genre de choses et qui le perturbe énormément, qui l'attriste et qui surtout le secoue complètement et qui détermine un peu la violence de ce père qui est quelque chose qui a été mis en exergue déjà vis-à-vis de lui et vis-à-vis de sa mère aussi. N'oublions pas quand même que le schéma familial est très particulier. On a affaire à une femme qui a épousé un premier frère et puis abandonnée par ce premier frère, épouse le second et fait des enfants aux deux. Donc vous avez des frères et sœurs qui sont en même temps des cousins germains. C'est un peu compliqué. C'est un schéma familial qui dénote un peu du schéma classique et commun qu'on connaît tous. Selon lui, ça expliquerait comment il est arrivé à ce niveau-là de perversion ? Ça explique une partie. Je vais essayer, je vais m'employer à faire en sorte qu'il puisse dévoiler à la cour la raison pour laquelle on en est là aujourd'hui. J'ose espérer qu'il puisse répondre à cette question. En tout cas, c'est ce que je vais m'employer à faire à la reprise des débats. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.